bonjour à tous petite vidéo à brico dépôt allez un petit tour à brico dépôt je te montre les cuisines on a ce modèle donc là c'est marqué modèle exposé à 1061 euros il est comme ça si ça peut vous donner des idées ça peut être sympa ça j'aime bien c'est simple et très sympa ce modèle voilà le nom qu'a aussi vous souhaité le rechercher sur le site allez on continue on a aussi ce modèle c'est dommage j'ai pas trop de lumière c'est très tôt le matin 2094 pour ce modèle voilà le nom de la cuisine donc là c'est vitré mais mais sombre plan de travail pareil anthracite très foncé le les petits rois et les portes sont gris aspect bois alors 2094 on a aussi ce modèle modèle exposé c'est marqué 1733 donc c'est un blanc laqué ça brille blanc laqué et bois donc c'est en chaîne c'est pas du l'artificiel je pense ouais c'est ça c'est vrai du vrai bois pareil pour les poignets c'est du vrai bois ouais il est pas mal j'aime bien j'aime beaucoup j'aime bien aussi la crédence c'est des carreaux à brillant mais c'est une seule plaque c'est vendu ici c'est des en fait des plaques que vous allez poser directement que mettez de la colle vous posez directement sur le mur et vous avez plusieurs modèles en un aspect marbre on a aussi en inox il ya aussi du blanc comme ça franchement il ya beaucoup de choix au lieu de mettre des carreaux et franchement c'est casse tête et c'est pas cher vous mettez juste les plaques et vous mesurez bien sûr vous mettez des plaques en crédence et le tour est joué ce modèle donc le nom c'est ça au cas où si vous souhaitez regarder sur le site ils ont des jolis modèles regardez ça c'est des tiroirs pour les couverts c'est pas mal regardez on a des rangements c'est vraiment génial pour gagner de la place en fait le coin c'est difficile d'accès on a sous évier à cette partie là et ce grand tiroir elle continue en tracite on a ce modèle donc il est brillant avec les poignets argent j'aime bien la haute elle est magnifique elle est très très sympa c'est dommage il manque de la lumière un petit peu pour voir que l'on travaille aspect bois le meuble ici d'angle est super sympa ça je pense que c'est le peut-être le frigo je sais pas tiroir de cette partie là et les tiroirs voilà on voit le placard en haut comment ça rend c'est ça c'est c'est le marqué le modèle exposé 1621 1621 c'est dommage il n'y a pas de lumière je pense qu'ils vont allumer quand même après on a celle ci donc celle ci elle est bleu marine matin bleu marine mat avec les poignets argent mais après après vous pouvez changer les poignets si vous souhaitez je vous montrer ça après ici plan de travail blanc laqué la crédence elle est sympa si vous aimez bien sûr ce style carreau comme ça oui c'est joli ça casse un petit peu le bleu c'est sympa les portes à lave linge lave linge lave vaisselle lave vaisselle c'est sympa on a aussi donc cette petite cuisine petite kitchen elle fait à 1200 blanc laqué 1200 sans poignet celle ci donc sans poignet comment ça marche ça donne ça faut tirer tout simplement c'est quoi ça a d'accord ça je pense c'est pour mettre congélateur réfrigérateur voilà allez blanc laqué sans poignet 2000 euros je montre la marque le nom donc c'est un gris anthracite brillant plan travail aspect béton gris voilà donc là c'est un gris anthracite je vous montre le nom de la cuisine c'est 1682 modèle exposé 1682 après peut-être des remises ou bien faut rajouter des choses alors ça dépend si vous souhaitez faire un truc sur mesure en fait ça sera différent je suis là juste pour vous montrer les modèles qui sont ici abricot dépôt celui ci il est plutôt pas mal en continu on a ce modèle aussi disponible alors là c'est avec le plan travail en chaîne c'est pas c'est du vrai bois c'est pas comme ça en fait plan travail qui fabriqué je sais pas comment l'expliquer on a les portes ici en blanc matin mais assez doux on a les poignets comme ça en fait on peut changer les poignets il n'y a pas de souci je vais vous montrer ça après vous allez voir on a cette partie là pour gagner de la place toujours le système comme d'habitude et les tiroirs regardez les rangements mais ça c'est génial en fait vous pouvez mettre vous savez les filles ça peut vous donner des idées dans votre cuisine si vous avez déjà une cuisine ça peut être sympa ça je sais pas si c'est vendu ici c'est des étagères en fait qu'on peut poser à garder avec des vis directement bien vous pouvez le coller je pense au lieu de trouver la porte vous pouvez coller peut-être avec quelque chose en tout cas c'est sympa on peut mettre ici en fait vous savez les éponges on peut mettre aussi le l'aluminium film alimentaire etc sous-évier on a cette partie là qu'on peut ça c'est pratique ça d'avoir tout à portée de main c'est génial les produits ménagers voilà donc celle-ci elle coûte 1483 et voilà le nom allez on continue les filles ou les garçons qui me suivent on a aussi cette cuisine là c'est couleur bois naturel couleur bois naturel elle est sympa aussi on a des portes vitrées en haut c'est pour là le coin il est pas mal voilà c'est c'est bien c'est bien d'avoir la levier au milieu peut-être pour mettre le si c'est que ça pour mettre le feu peut-être ici la la plaque voilà on a des tiroirs voilà le nom le nom en fait de la cuisine toujours même système pour gagner de la place pour mettre les pots à prévision etc les tiroirs ça s'ouvre pas non ça s'ouvre pas peut-être ils l'ont condamné je sais pas j'aime bien le le métigeur là je ferme la porte quand même voilà le nom je vous ai montré le nom 1579 modèle exposé donc là celle-ci elle est pas finie elle est pas finie celle-ci mais en haut c'est pas mal j'aime bien le haut comme ça c'est très stylé on a aussi ce modèle ça c'est une nouveauté je l'ai pas vu la dernière fois en fait regardez magnifique ah j'aime bien comme ça c'est sympa on a les tiroirs les portes j'aime bien les poignets mais on peut pas les changer je pense ici c'est vitré la haute pendant le travail béton alors c'est le c'est 1723 de modèle Pachira Pachira voilà c'est un Pachira en bois modèle exposé voilà les portes on peut changer en fait vous pouvez choisir une cuisine et demander après ça dépend des prix vous pouvez demander en fait de changer la couleur de la cuisine là tout est disposé ici vous pouvez voir ce que vous voulez comme couleur là c'est les plans de travail voilà vous pouvez changer aussi le plan de travail à votre goût vous pouvez changer aussi la crédence à votre goût voilà voilà le modèle que je vous ai montré tout à l'heure les poignets la même chose on peut les changer j'aime bien ce style ça c'est très stylé j'aime bien on a l'argenté noir aussi il y a des petits poignets ici en doré en argenté vous pouvez changer en fait en fonction de votre goût de votre décoration on a ces modèles regardez celui-ci il est transparent il est magnifique on a en bois on a celui-ci en blanc en vert en métal donc il y a pas mal de de choix ça c'est assez original celui-ci après ça dépend donc si vous souhaitez si vous avez déjà une cuisine et que vous souhaitez juste changer pour changer un peu voilà des fois on aime bien une cuisine on a envie de donner un coup de frais vous pouvez changer en fait le plan de travail vous pouvez changer la crédence laisser le meuble comme il est changer le plan de travail changer la crédence et les poignets vous allez voir nouvelle cuisine franchement il n'y a pas besoin d'acheter une autre vous pouvez changer les poignets donc là c'est 7 euros par exemple etc il y a aussi celle-ci elle est gris mat gris mat clair avec le plan en blanc c'est le modèle plasmita gris elle coûte 1114 on a aussi celle-ci à 1179 couleur bois plan de travail gris en tracite on a celle-ci en rouge donc c'est en hauteur je ne sais pas celle-ci en rouge le modèle stevia rouge la clé stevia mais je ne vois pas le prix allez on continue pour vous montrer les cuisines on a celle-ci elle est noire mat noire mat pour les traces je peux vous dire que ça va les traces ça se voit tout de suite tout de suite on a ce modèle donc là ici c'est avec LED c'est tout noir c'est tout noir c'est 1819 modèle exposé basilia noire voilà le nom de de la cuisine on a celle-ci aussi qui est pas mal regardez et les poignées couleur or que je vous ai montré tout à l'heure magnifique c'est très stylé ça c'est un blanc mat en fait c'est le modèle palisa blanc et je ne vois pas le prix elle est pas mal celle-là pareil ici on a notre mur avec des poignées ouais tout est là vous allez choisir le modèle le numéro vous allez là c'est 26 par exemple le 26 si vous recherchez le 26 il faut aller ici il est là le 26 ainsi de suite le modèle couleur or ici le 29 voilà celui-ci que j'aime bien le 29 on va voir il est où le 29 il est là il coûte 9 euros les deux avec les vis 9 euros les deux avec les vis voilà il suffit juste si vous avez une ancienne cuisine vous n'avez pas les moyens de changer toute la cuisine et de ceux que ça coûte cher quand même les cuisines vous pouvez juste changer les poignées peut-être le plan de travail la crédence et franchement ça c'est magnifique on a celle-ci aussi et celle-ci elle est vendue au détail on a des modèles comme ça à détail en fait si vous souhaitez acheter par détail chaque chose à son prix en fait voilà voilà tout ça c'est des cuisines à détail si vous souhaitez faire votre cuisine vous-même vous allez juste prendre les mesures de chez vous et si vous vous débrouillez bien vous pouvez faire une cuisine sur mesure vous-même il n'y a pas besoin d'aide donc vous prenez vous choisissez le meuble qui convient vous allez faire votre mesure dans votre cuisine et vous allez faire votre plan de travail et votre cuisine tranquille donc chaque pièce est vendue à part séparément donc c'est à vous après de monter tout ça et de faire les mesures pour que ça fasse vraiment cool bien tout ça d'aide des cuisines en fait je te montre les portes ça c'est les portes en fait on a celle-ci vitrée là c'est blanc laqué là c'est gris laqué là c'est en chaîne naturel etc on a du noir aussi que je t'ai montré tout à l'heure et du rouge il y a pas mal de choix c'est à toi de choisir si tu souhaites vraiment acheter une cuisine et la customiser toi-même et avoir vraiment une cuisine à ton goût n'hésite pas à changer de plan de travail créer danse voilà j'espère que ça vous a aidé ce petit tour à Bricot-Dépôt je vous souhaite de passer une excellente journée prenez bien soin de vous si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire ou bien tout simplement pour me faire un petit coucou ça me fait très plaisir prenez bien soin de vous